Philippe Haddad, vous êtes premier abel de l'Union libérale israélite en France. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur le positionnement et les objectifs de l'Union libérale israélite de France ? L'Union libérale israélite de France, ou ULIF, est maintenant intégrée dans une association plus large qui s'appelle « Judaïsme en mouvement », J-E-M, GEM. Le mouvement libéral de France s'inscrit dans la mouvance générale mondiale du judaïsme libéral. Alors, quelles sont les différences avec le judaïsme orthodoxe, pour faire simple ? Eh bien, c'est d'abord la parité homme-femme. Dans une synagogue traditionnelle, les femmes se trouvent à l'étage ou derrière un rideau, alors que dans le judaïsme libéral, qui est né en fait après l'émancipation des Juifs de France et d'Allemagne, en Europe, eh bien, les hommes et les femmes occupent la même place. Il y a même des femmes rabbins, les hommes et les femmes sont ensemble à la synagogue. Et bien sûr, nous avons une lecture aussi beaucoup plus libérale sur la pratique religieuse. Et donc, en effet, je suis le premier rabbin de la première synagogue libérale en France, qui se trouve à la rue Copernic, qui a été fondée en 1907. Voilà, depuis, il y a plusieurs synagogues. Et voilà un petit peu le sens de cette mouvance judaïsme libérale. Jésus a-t-il existé ? Et ça m'a tout de suite fait penser au dernier bouquin de Michel Onfray, titré « La théorie de Jésus ». Et lui, il dit « Jésus reste un concept, un mythe qui convoque l'Ancien Testament ». Alors, Jésus a-t-il vraiment existé ? J'apprécie par ailleurs énormément Michel Onfray. Mais pour moi, Jésus a existé, c'est-à-dire en tant qu'un maître qui a enseigné des paraboles, des commentaires de la Torah. Il est mentionné dans Flavus Joseph, non pas toute la vie de Jésus, mais le fait qu'il était crucifié. Et pour moi, il y a un personnage qui s'appelle Jésus, ou Yeshua, en hébreu, qui a enseigné, qui a formé une communauté. Cette communauté n'est pas née du jour au lendemain. Il y a eu un moteur, il y a eu une locomotive qui a insufflé un souffle pour des disciples, bien sûr, à l'intérieur du cadre de la société juive du Deuxième Temple. Et pour moi, oui, le personnage Jésus a existé. Maintenant, dès le départ, je pose bien la différence entre la vérité, si vous voulez, universitaire, historique, et la vérité d'ordre de la foi. Cette question, on pourrait la poser aussi avec Abraham, on pourrait la poser avec Moïse, on pourrait la poser avec des personnages bibliques. Est-ce qu'ils ont existé, tels qu'ils sont mentionnés dans la Torah, dans la Bible, ou bien est-ce ensuite qu'on a constitué, d'une certaine manière, ces personnages, on les a construits ? Moi, je pense, je suis un homme de foi, je crois qu'il y a eu un personnage qui s'appelait Abraham, un personnage qui s'appelait Moïse. Est-ce que la Torah, la Bible et les Évangiles doivent être entendus comme une vérité de type universitaire ? Il n'y avait personne pour prendre des notes ou faire des films, bien sûr, à cette époque-là. Donc, pour moi, il y a eu un personnage. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que la qualité de l'enseignement, ce qu'on appelle en hébreu le « chidouche », c'est-à-dire le renouvellement de sens des enseignements de la Torah que ce personnage Jésus a renouvelé, fait que, pour moi, c'est un personnage réel. Parce que l'enseignement qu'il apporte, aussi bien au sein de la tradition d'Israël que dans sa dimension universelle, ne peut venir que d'un personnage qui a initié. Ma question, c'est pourquoi faut-il lire les Évangiles en hébreu ? Eh bien, parce que Jésus, du choix, n'enseignait pas en grec, mais la langue vernaculaire de l'époque du Deuxième Temple, depuis le retour de l'exil de Babylone, c'était l'araméen. D'ailleurs, certaines prières juives, encore aujourd'hui, sont en araméen. Par exemple, le caliche, la sanctification du nom de Dieu, qui est l'équivalent du Notre Père, ça commence un peu comme Notre Père, et d'autres prières de la tradition juive qui sont en langue araméenne. Mais les textes de la Bible, quand on lisait, on dit que Jésus allait dans la synagogue et il lisait la Torah, le Pentateuch ou les prophètes, ces textes étaient en hébreu. Donc, pour moi, ce personnage historique de Jésus, eh bien, parlait ou enseignait en araméen, et lorsqu'il lisait les textes, il lisait en hébreu. Donc, il était bilingue. Et donc, il n'a pas enseigné en grec. Et en m'appuyant sur la thèse de certains historiens, eh bien, on peut considérer que sous le grec, il y a de l'hébreu. Alors là, il faudrait un peu spécialiste, il faut travailler sur le texte, pour voir que les structures grammaticales de ce grec, eh bien, semblent cachées de l'hébreu. D'autant plus qu'il y a des fois des jeux de mots que propose Jésus et qui ne sont audibles que si on ne passe pas l'hébreu. Je vais juste donner un exemple pour que vous compreniez. Par exemple, dans les béatitudes, Jésus dit « Bienheureux les bâtisseurs de paix, ils seront appelés les enfants de Dieu. » Bon, voilà, c'est déjà la formule extraordinaire d'être des bâtisseurs de paix et non pas d'alimenter les conflits. Mais si on entend en hébreu, il y a un jeu de mots. C'est-à-dire « Bienheureux les bonimes de la paix, car ils seront appelés les banimes de Dieu. » « Bonime », ça veut dire les bâtisseurs, et « banime », ça veut dire les enfants. Donc, pour moi, Jésus a enseigné, vous voyez, vous entendez ? « Bonime et banime », c'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu de mots. Et ces jeux de mots, on les trouve partout. Mais ça, il faut faire en quelque sorte de la rétroversion, ça veut dire essayer de passer du grec en hébreu. C'est ce que j'essaie de faire lorsque j'enseigne justement une lecture juive des évangiles. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a même des liens avec des versets de la Torah et des prophètes que Jésus cite de façon récurrente et des fois par allusion. Alors, ma prochaine question, c'est le serment sur la montagne. Ma question, c'est, est-ce que ce serment permet à un juif, peut-être non pas de croire à Jésus, mais de croire au programme de vie qu'il propose ? Ce que fait Jésus, en particulier dans le serment sur la montagne, ou la dracha, ou l'homélie sur la montagne, puisqu'il enseigne sur la montagne, eh bien, c'est de prendre des versets de la Torah et de les commenter, de faire ce qu'on appelle en hébreu le « ridush ». Le « ridush », ça veut dire le renouvellement de sens. D'ailleurs, au début du serment sur la montagne, il ne dit pas qu'il est venu pour abolir la loi, même pas un trait du iode. On dit le iota. Non, ce n'est pas le iota, en fait, c'est le iode. C'est la plus petite lettre de l'alphabet qui ressemble un petit peu à une virgule, voilà, accrochée dans l'espace. Et Jésus fait un commentaire, c'est-à-dire, prenons l'exemple. Dans les dix paroles, il est mentionné « L'otir tsar », « tu n'assassineras pas ». Donc, on pourrait penser, il ne faut pas prendre un couteau, il ne faut pas prendre un marteau pour frapper sur les gens et pour les tuer. Donc, Jésus va dire, attention, on ne tue pas seulement avec une arme, on peut tuer avec les mots, à distance. J'insulte quelqu'un, s'il avait vécu à l'époque des réseaux sociaux, il aurait dit, regardez, avec les réseaux sociaux, on peut transmettre de la haine, il y a des gens qui vont se suicider, etc. comme malheureusement, ça se passe aujourd'hui. Donc, Jésus, en fait, il nous dit, oui, il dit à son auditoire, mais il nous dit à nous qui écoutons cette parole, eh bien, attention à vos paroles parce que vous pouvez être des assassins avec les mots, sans toucher à une seule arme. Alors là, pourquoi les dix commandements ? Les dix commandements, parce qu'à l'époque du Xe siècle, nous savons par tradition morale, par Flavius Joseph, par le Talmud, etc., qu'à l'époque du Xe siècle, on récitait certaines prières, alors on récitait le schéma israël, c'est-à-dire la proclamation de l'unité de Dieu, le monothéisme, dans un monde qui était polythéiste encore, et aussi, on récitait les dix commandements. Donc, c'était un texte qui était connu, sans doute qui était même connu par cœur, par la majorité des gens, même s'ils ne savaient pas tous lire, mais on connaissait ces textes. Alors Jésus, eh bien, il fait un commentaire de la Torah. Alors, est-ce que ces commentaires, ce serment sur la montagne, peut être considéré comme un programme de vie ? Dans ma lecture, oui, bien sûr, c'est un magnifique programme de vie qui s'offre à chaque homme, qu'on soit chrétien, qu'on soit juif, qu'on soit musulman, qu'on soit, même si, à la limite, même si on n'est pas croyant. Alors, votre ouvrage, votre ouvrage, il est riche ici. Il est fait de plein de chapitres, qui ont parmi tous ces chapitres, qu'on devait retenir un chapitre qui serait le plus en phase, le plus congruent, qui aiderait le mieux un dialogue interreligieux. Eh bien, ça serait le dernier, parce que Jésus, pour Israël et pour les nations, dans l'histoire, Jésus a été une pierre d'achoppement, en particulier entre juifs et chrétiens. Il y a eu des disputations, il y a eu des volontés de convertir le peuple juif au christianisme, depuis Vatican II, que moi j'appelle une grâce de Vatican II, d'abord l'Église catholique, mais par-delà l'Église catholique, l'Église chrétienne, et le peuple juif se sont rencontrés, et cette révolution de Vatican II a posé finalement une altérité, j'ai envie de dire une fraternité. Vous savez que, du point de vue de la Bible, la grande question de l'histoire, c'est de réussir la fraternité. C'est de coudre du lien. Parce que l'histoire, elle commence par un fratricide. Cain tue Abel. Chaque fois qu'il y a un conflit, qu'il soit interpersonnel ou international, c'est toujours la thématique de Cain et Abel. Comment sortir de cette violence originelle pour fraterniser ? Eh bien, Jésus, au lieu de le prendre comme une pierre d'achoppement et de conflit, eh bien, le prendre comme un pont. Eh bien, Jésus, il a la foi d'Israël et il parle pour Israël. Et ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est que la totalité de l'enseignement de Jésus, je pourrais dire, est cachère du point de vue du judaïsme. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il enseigne, c'est vraiment une interprétation de la Torah, c'est de nous mettre dans le chemin de vie. Et puis je dis, Jésus, il est aussi pour les nations, et il est le Christ, il est le Messie, mort et ressuscité. Mais qu'est-ce que ça signifie cela ? Ça veut dire que le message de vie est supérieur au message de la mort. Et donc, en tant que juif fidèle à la Torah et fidèle d'une certaine manière à l'enseignement de Jésus, peut se trouver face à son frère et sa sœur chrétien, qui eux prient Jésus, mais Jésus n'est plus ici un sujet de dispute, mais au contraire un sujet de rapprochement, comme par exemple dans la dernière parabole du fils prodigue, où le père, il ouvre les bras, alors je veux bien avoir cette image du Christ qui a les bras ouverts, n'est-ce pas, et qui accueille les deux enfants, c'est-à-dire le fils aîné, le fils cadet, et pourquoi pas, c'est notre espérance aussi, d'une réconciliation entre les fils d'Isaac et les fils d'Ismaël, pour qu'un jour, les fils d'Abraham puissent être en réconciliation. Donc si ce livre pouvait permettre justement cette ouverture à ce dialogue interreligieux, parce qu'il ne faut pas se tromper, comme disait Malraux, enfin attribué à Malraux, que le XXIe siècle sera religieux, ne sera pas, moi j'ai envie de dire, si le XXIe siècle n'est pas interreligieux, nous ne serons plus. Voilà, j'espère que ce livre contribuera un peu plus à ce dialogue entre juifs et chrétiens, de façon générale, entre les hommes et les femmes de toutes les religions, et entre les religieux et les athées. Eh bien, Philippe Haddad, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cette ouvrage qui ajoute une pierre à l'édifice d'une paix espérée entre toutes les religions et tous les pays. Merci, merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada